L'année dernière a eu lieu à Matignon, la rencontre traditionnelle et annuelle entre l'Église catholique et la Première Ministre. C'est une rencontre qui a été instaurée il y a plusieurs années et qui facilite le contact entre les autorités de l'Église et les autorités de l'État. Dans le dialogue qui a été formulé, deux sujets principaux ont été abordés. D'abord la question du patrimoine religieux. Nous savons qu'aujourd'hui de plus en plus d'églises sont peu utilisées, elles sont habituellement la propriété des communes et c'est une préoccupation que nous avons conjointement pour le devenir de ces bâtiments, leur usage et aussi leur maintien. Le deuxième sujet abordé a été celui de la transition écologique avec la volonté pour l'Église d'entrer dans ce vaste mouvement à la suite des encycliques du pape François, la première Laudato Si, la deuxième Fratelli Tutti, sur le respect de la création et sur la fraternité entre les peuples. Un bon dialogue qui a pu s'instaurer ainsi entre le gouvernement et l'Église pour le bien de l'ensemble de la société. En raison même de la séparation de l'Église et de l'État, il n'y a pas de raison qu'il y ait une opposition entre les deux. Certains pensent qu'il faudrait qu'il y ait une distance telle que l'État ignore l'Église quand en fait l'Église fait partie des composants de la société et donc a sa place légitime dans le dialogue avec ceux qui ont la responsabilité du devenir de notre pays. Merci. 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 Merci.